Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série comment débuter la calisthénie. Si t'as pas encore écouté la première vidéo où je te parlais de l'équipement et de la motivation, clique tout de suite sur le lien que je t'ai mis dans la description juste en dessous pour aller l'écouter et après reviens me voir ici. Bon maintenant que t'as l'équipement et la motivation nécessaire, quand t'es rendu là, tu fais quoi? La chose la plus importante est de connaître les exercices qui vont te donner le plus de résultats possibles pour le moins d'efforts possibles. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais là attention avec ce que je viens de dire, c'est pas parce que j'emploie cette philosophie d'entraînement que je suis lâche ou que j'aime pas m'entraîner. Au contraire, je trouve ça juste plus logique de suivre la méthode la plus efficace possible et ce dans toutes les sphères de ma vie. Parce que bon Dieu qu'il y en a des exercices et des variantes d'exercices. Et c'est impossible de tous les faire sans venir t'épuiser. Et petite parenthèse, ça c'est d'ailleurs une erreur que je vois trop souvent en calisthénie, se construire des entraînements avec trop d'exercices différents qui recrutent les mêmes muscles. C'est le syndrome de pensée qu'on n'en fait jamais assez. Mais ça je vais plus en parler dans la troisième vidéo qui portera sur la structure de tes entraînements. Alors tu vas devoir attendre encore un peu. Bon, je referme la parenthèse pour en revenir au sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de te parler des exercices à prioriser, c'est important que je te parle de deux choses très importantes. La première chose, c'est le positionnement de ton bassin. Presque tous les mouvements en calisthénie vont te demander de faire une rétroversion, aussi appelée bascule postérieure du bassin. Pour te familiariser avec cette position, place-toi à quatre pattes et viens sortir les fesses en arcant le bas de ton dos. Là, je viens de te faire faire l'opposé de la rétroversion. Donc viens faire l'inverse de cette position pour maintenant avoir une rétroversion du bassin. Tu vas venir rentrer les fesses et les contracter. Donc pratique-toi dans cette position et après je t'invite à la faire en position push-up. Le fait de venir faire une rétroversion, ça va maximiser l'engagement de tes abdominaux tout en venant protéger le bas de ton dos. En fouillant sur internet, c'est certain que tu as déjà vu des athlètes de calisthénie faire des mouvements où leur position ressemblait à une banane. Et ça, c'est le parfait exemple de ce que tu ne veux pas faire. Que ce soit pour le push-up, le handstand, le front lever, le back lever, la planche, bref, presque tous les mouvements nécessitent une rétroversion du bassin. Bon maintenant que tu sais ça, on passe à la deuxième chose importante. Ce deuxième point, c'est le saint graal de la calisthémie. Je te parle ici de l'importance de tes homoplates. L'homoplate joue un rôle ultra important, pour ne pas dire essentiel, dans le fonctionnement de l'épaule parce qu'elle assure une base stable pour l'activation de la coiffe des rotateurs. Les muscles de la coiffe des rotateurs, eux, c'est les principaux stabilisateurs de l'articulation de l'épaule. Donc en t'assurant que cette base soit solide, tu t'assures que ta coiffe des rotateurs puisse fonctionner efficacement. Et tu as différents muscles qui vont venir bouger et stabiliser tes homoplates. Ça va donc être vraiment important que ces muscles soient forts. Et en plus de renforcer ces muscles, tu devras être capable de contrôler et aussi de bien bouger tes homoplates pour optimiser ta technique. Et tant qu'à faire, ça va aussi rendre tes mouvements de calisthémie beaucoup plus esthétiques. Maintenant, je vais te montrer les différentes positions qui vont impliquer tes homoplates que tu vas retrouver tout au long de ta progression en calisthémie. En premier, il va y avoir la protraction scapulaire. C'est tout simplement de venir éloigner tes homoplates l'une de l'autre ou si t'aimes mieux, de les emmener vers l'avant. Pour te familiariser avec ce mouvement, tu peux soit te mettre à 4 pattes et venir pousser dans le sol en gardant tes bras bien droits pour ensuite les rapprocher l'une de l'autre. Si tu as de la difficulté à 4 pattes, tu peux toujours le faire debout avec les mains contre un mur. Quand ce sera facile, tu pourras commencer à le faire en position push-up. Mais assure-toi encore une fois de garder tes bras droits, de ne pas avoir la tête projetée vers l'avant et aussi de garder ta rétroversion du bassin. Après, il y a la rétraction scapulaire. Ça, c'est l'inverse de ce que je viens de te montrer. Elle va te demander de venir coller tes homoplates ensemble. Au début, tu peux le pratiquer debout avec les bras tendus devant toi. Garde les bras bien droits et viens coller tes homoplates ensemble. Quand ce sera facile, tu pourras commencer à le faire dans une position inclinée à l'aide d'anneaux ou d'une barre qui sera au niveau de ta poitrine ou de tes hanches. Ensuite, on arrive sur le plan vertical. Je vais commencer avec l'abaissement ou aussi appelé la dépression scapulaire. Je te suggère de d'abord le pratiquer debout avec les bras dans les airs et après, tu pourras commencer à le faire suspendu. Je te recommande de le faire avec l'assistance de tes pieds au début pour graduellement le faire sans aide. Pour ce mouvement, j'aime dire que c'est comme si tu voulais mettre tes homoplates dans tes deux poches arrière. Tu veux donc éloigner tes épaules loin de tes oreilles. Comme pour toutes les autres positions, garde les bras bien droits. Et l'abaissement scapulaire se fait aussi avec les bras orientés vers le bas. Pour le pratiquer, tu peux commencer en te faisant assis au sol et avec des gros livres ou des petites bords parallèles à côté de toi pour pouvoir te surélever un peu. En gardant tes bras droits, tu vas pousser vers le bas pour éloigner le plus possible tes épaules de tes oreilles et tu vas maintenir la position ou faire des répétitions en alternant entre l'élévation et l'abaissement de tes homoplates. Et la dernière position, c'est le contraire, l'élévation scapulaire. Pour la pratiquer, tu peux commencer debout comme pour les autres positions et après progresser en mettant tes pieds sur une chaise. Prends le temps de bien positionner ton bassin au-dessus de tes épaules et quand ça sera facile, tu pourras le faire à l'envers face au mur. Bon, maintenant tu vas me dire pourquoi toutes ces positions sont importantes. Comme tu le sais, la calisthénie c'est un combat constant contre la gravité. Alors si je commence par le push-up, quand tu t'installes dans la position de départ, si tu laisses la gravité gagner, c'est ça qui arrive. Donc tu veux faire quoi? Une protraction scapulaire. Tu veux pousser dans le sol pour éloigner tes homoplates l'une de l'autre. Donc maintenant, est-ce que tu vois où je voulais en venir avec toutes ces positions? Chacune d'entre elles va être importante et va avoir sa place dans différents mouvements que tu vas apprendre en calisthénie. Donc maintenant que c'est dit, on va voir les mouvements de base ensemble et je vais associer ces mouvements scapulaires avec les mouvements. Je vais séparer les mouvements en deux catégories. Ceux qui demandent de pousser et ceux qui demandent de tirer. De plus, chaque catégorie va avoir son plan d'action. Donc pour les mouvements qui demandent de pousser, il va y avoir la poussée horizontale et la poussée verticale. Et même principe pour ceux qui demandent de tirer. Il va y avoir le tirage horizontal et le tirage vertical. On commence avec le fameux push-up ou la pompe si t'aimes mieux. C'est ton exercice de base de poussée horizontale et ça sera aussi ton prérequis avant de te lancer dans les dips. Maintenant, voici les points à respecter. Maintiens une rétroversion du bassin tout au long du mouvement. Rentre bien ton menton et aligne bien ta tête avec ta colonne. Place tes bras environ à 45 degrés d'abduction. Donc tes coudes devront être orientées vers l'arrière et non vers les côtés. Bref, tu ne veux pas avoir un angle de 90 degrés par rapport à ton corps. Et pour ce qui est des omoplates, tu vas les faire bouger naturellement sans les restreindre dans une seule position. Donc tu vas partir avec une protraction en haut et une rétraction en bas. Et à ça, tu peux rajouter un abaissement scapulaire pour éviter d'avoir tes épaules qui remontent vers tes oreilles. Maintenant, en ce qui concerne des progressions, si tu n'es pas encore capable de les faire au sol, tu vas tout simplement devoir les faire inclinés. Alors trouve-toi un objet comme une table ou un step dans un gym et bâtis ta force graduellement. Et baisse ensuite la hauteur de l'objet quand c'est rendu facile. Tu auras juste à faire ça jusqu'à temps que tu sois capable de les faire au sol. Oui, je sais qu'il y a d'autres façons de progresser comme de te placer à genoux, mais celle que je te propose avec un objet surélevé est vraiment très simple. Surtout que tu apprends le mouvement déjà placé dans la position avec les jambes dépliées. La plupart du temps, les personnes qui apprennent le push-up à genoux ont de la difficulté à bien se positionner et la trajectoire de leur mouvement n'est pas toujours adéquate. Bon, après le push-up, on continue avec son opposé, le tirage inversé ou aussi appelé le rowing inversé ou Australian pull-up. Fouille-moi pourquoi, ça j'en ai aucune idée. Pour ce qui est des points à respecter, pense à la même chose qu'au push-up. Maintiens une rétroversion du bassin, fais un double menton et aligne ta tête avec le reste de ta colonne. Et pour ce qui est des omoplates, passe de la protraction à la rétraction. Donc quand tu as les bras dépliés, tes omoplates sont loin l'une de l'autre. Puis ensuite, initie le mouvement en rapprochant tranquillement tes omoplates l'une de l'autre, mais termine le mouvement en amenant tes coudes loin derrière toi. C'est comme si tu voulais donner un coup de coude à quelqu'un en arrière de toi. Et à la fin du mouvement, assure-toi vraiment d'avoir une craque de fesse de haut de dos. Pour ce qui est des progressions, c'est assez simple. Tu as juste à t'incliner pour ajuster l'intensité de l'exercice. Et progresse comme ça jusqu'à temps que tu sois positionné à l'horizontale dans ta position de départ. Tu peux faire cet exercice à l'aide d'une barre horizontale avec un TRX ou des anneaux. Ce mouvement va vraiment être ta fondation pour les tractions. Ok, maintenant que j'ai parlé de la toute première étape en ce qui concerne tes fondations, j'arrive maintenant à la deuxième étape, les mouvements à la verticale. Ces deux prochains mouvements sont le pull-up et le dips. Donc le dips sera ton mouvement de base de poussée verticale vers le bas, parce qu'on peut aussi pousser vers le haut, et ça je vais en parler un peu plus tard. Il va aussi avoir le pull-up qui sera ton exercice de tirage vertical. En passant, le pull-up c'est celui avec les mains en pronation, et le chin-up c'est celui avec les mains en supination. Et pourquoi j'ai choisi le pull-up au lieu du chin-up? Tout simplement parce que je pense un peu plus à long terme. Parce que le pull-up c'est le prérequis pour le muscle-up et pour beaucoup d'autres mouvements. Alors oui, ça va être un peu plus difficile à apprendre que le chin-up, mais avec les bonnes progressions ça va être très facile. Mais c'est pas vrai qu'il faut d'abord avoir le chin-up pour ensuite réussir le pull-up. C'est pas un prérequis, et ça je l'entends souvent. Mais par la suite, pour avoir un développement musculaire plus complet, je te recommande de varier les prises de temps en temps. Pour bien faire ton pull-up, tu vas placer tes mains environ à la largeur de tes épaules. Tu vas ensuite initier le mouvement par un abaissement scapulaire, puis tu vas tirer avec tes bras. Le seul moment où tu auras les épaules proches de tes oreilles, c'est en bas du mouvement quand tu es en suspension passive. Sinon, tu veux toujours penser à avoir tes épaules bien basses. Et ça, je le vois souvent, surtout dans la partie haute du mouvement. Et aussi, je ne veux pas avoir de demi-répétition. Tu veux passer ton menton au-dessus de la barre sans faire le petit coup de poulet, et tu veux redescendre en contrôle jusqu'en bas. Maintenant, je vais te présenter les progressions. Mais comme je t'ai dit, il faut déjà avoir une bonne base et être à l'aise avec le tirage inversé avant de te lancer dans les pull-ups. Lorsque tu seras prêt, voici les exercices que je te suggère d'intégrer pour y arriver. En premier, tu vas travailler les pull-ups excentriques. Pour les faire, tu vas devoir commencer en haut du mouvement à l'aide d'une chaise pour ensuite seulement faire la descente du mouvement en contrôle. Je te recommande vraiment d'utiliser une structure élevée pour monter plutôt que de sauter. Comme ça, tu es certain de commencer ta descente le plus haut possible et ainsi maximiser ton potentiel de prise de force. Parce que la plupart du temps, c'est ça que je vois quand des personnes sautent. Maintenant, en complément avec les pull-ups excentriques, je te conseille aussi d'intégrer des pull-ups assistés avec un élastique. Et oui, j'ai changé mon opinion par rapport à l'utilisation d'élastiques. Avant, je recommandais seulement les excentriques en combinaison avec le tirage inversé pour pouvoir réussir son premier pull-up. Mais après l'avoir expérimenté sur nombreux de mes clients et aussi après avoir vu des super bons résultats, je trouve que de mixer ces deux techniques, c'est vraiment l'idéal. Mais bon, il faut aussi en faire une bonne utilisation. Donc, ça va te demander de trouver une paire d'élastiques avec la bonne résistance. Surtout, assure-toi de ne pas utiliser le rebond d'élastique. Pour ce faire, tu vas prendre une pause de une seconde en bas et en haut du mouvement pour éliminer cet effet. Et dernière chose qui est importante pour tes pull-ups, continue de travailler ton tirage inversé. Ça va vraiment t'assister dans la réussite de ta première répétition et même dans l'augmentation de ton nombre de répétitions. Bon, d'aller à l'exercice, le dips. Et avant de te lancer dans tes dips, tu dois d'abord être à l'aise avec tes push-ups. Et maintenant, pour bien faire l'exercice, encore une fois, tu vas vouloir privilégier une amplitude de mouvement complète. Mais ça va aussi dépendre de ta mobilité. En ce qui me concerne, je peux descendre plus bas qu'un angle de 90 degrés, mais c'est parce que j'ai vraiment une bonne extension au niveau de mes épaules. Donc, je te recommande d'y aller progressivement et d'arrêter à un angle de 90 degrés. Si par exemple, tu ressens de la douleur au niveau de tes épaules ou même ici au niveau de ton sternum, réduis ton amplitude parce que ton corps n'est tout simplement pas encore habitué. Je te conseille aussi de te filmer parce que ça peut être aussi à cause que ta technique n'est pas bonne. Et justement, ce qui concerne les points techniques, tu veux avoir tes omoplates abaissées durant tout le mouvement, donc les épaules loin de tes oreilles. Par la suite, tu vas passer d'une légère protraction en haut du mouvement à une légère rétraction en bas du mouvement. Mais tout ça en t'assurant que tes épaules ne remontent pas vers le haut. Maintenant, en ce qui concerne les progressions, ça va être un peu comme les poulots. Je te recommande un mix de dips excentriques et de dips assistés pour pouvoir bien progresser. Pour les excentriques, tu vas vouloir descendre en contrôle jusqu'à une amplitude où ta position reste belle et dans laquelle tu ressens aucune douleur. Pour les répétitions assistées, tu vas vouloir choisir un élastique avec la bonne résistance. Et comme pour le pull-up, tu vas vouloir éliminer l'effet de rebond en faisant une pause en bas et en haut du mouvement. Bon, j'ai terminé les exercices de base de pousser, tirer. Je termine maintenant avec les exercices pour les abdos. Et ça, il faut que j'en parle parce que je trouve que le monde en général met un peu trop d'emphase sur le core. Ah, il te faut des abdos tellement forts pour tenir un handstand. Ah, il te faut un core ultra super turbo fort pour tenir un front lever. Et la réponse est non. Sur ce, je vais quand même te donner deux bons exercices qui vont t'aider si t'es un débutant. Le premier, c'est la planche abdominale. Cependant, je vais te demander de rajouter quelques petits trucs qui vont venir pimenter cette planche que tout le monde connaît déjà. Donc, place-toi au sol avec tes coudes alignés avec tes épaules. Fais une rétroversion du bassin. Ensuite, pousse dans le sol avec tes coudes pour positionner tes omoplates en protraction. Et finalement, tout en gardant ta position, tu vas vouloir emmener tes coudes vers le bas tout en voulant emmener tes pieds vers le haut. Mais attention, reste bien droit et ne monte pas tes fesses. Tu vas voir, tu risques de trembler après quelques secondes. Et le deuxième exercice, c'est le Hollow Body. Hello! Pour bien le faire, tu vas toujours vouloir t'assurer que le bas de ton dos reste en contact avec le sol. Commence en petite boule avec les bras en l'air. Décolle ensuite tes omoplates du sol et déplie tes jambes pour les rapprocher graduellement du sol. Trouve le niveau où tu es capable de garder le bas de ton dos bien collé au sol et maintiens cette position. L'objectif final sera d'avoir les jambes qui frôlent le sol. Bon, je pense que j'ai fait le tour pour les exercices. Et là, je t'entends déjà me demander combien de séries, combien de répétitions, combien de fois par semaine et puis l'entraînement des jambes là-dedans. T'inquiète pas, je vais parler de tout ça durant la troisième vidéo de la série. Je vais même te donner des exemples de routines complètes. Alors, si c'est pas déjà fait, clique sur le petit pouce en bas pour me dire que la série t'a aidé et abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc, c'est ce qui conclut la deuxième vidéo. Dans la troisième vidéo, je vais te parler de comment structurer un programme d'entraînement. Et je vais aussi te partager des exemples de routines. Et encore une fois, je t'ai fait un PDF avec toutes les informations que j'ai partagées dans cette vidéo. Le lien pour le récupérer se trouve sous la vidéo. Avant d'aller le télécharger, rentre-toi dans les commentaires et dis-moi si t'as déjà commencé à travailler les mouvements de base. Et si oui, t'es rendu haut. Et on se dit à la semaine prochaine pour la troisième vidéo de la série.